Bonjour à tous et à tous, c'est Mona, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Summoner's War Chronicles, on va parler de Farakel, alors attention, c'est parti ! On se retrouve sur Summoner's War Chronicles pour parler aujourd'hui du dernier raid en date, il vient d'arriver cette semaine, il est incroyable, et il s'agit de Farakel. L'arbre des héros, c'est un héros elfique, toute une histoire vous verrez avec le lore de Aya, un raid ma foi un petit peu compliqué, ce BG ne laisse pas tomber ses drops facilement, il faut se battre, il faut clairement se battre, et vous avez été très nombreux à me demander ce tuto, parce que justement il est pas si simple. Du coup, je vais essayer de vous expliquer et de faire en sorte que vous arriviez à passer Farakel avec le moins de difficultés possible. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que rien que pour rentrer, vous allez voir, c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que comme vous le voyez, il nous faut 503 000 de power pour rentrer en vert. Alors oui, je sais, en orange, en jaune, en rouge, voilà, il n'y a plus de malus, c'est vrai, il n'y a plus de malus. Mais n'empêche, le combat étant déjà pas forcément simple, si on peut y aller avec du bonus, ça par contre, on dit pas non. On va prendre 25% de dégâts de moins, on va faire 25% de dégâts de plus, et pour ça, il faut 503, 4 power. Alors du coup, toujours la même technique, vous pouvez gruger un petit peu en rentrant en vert, avec une team qui vous donne suffisamment de power, et changer à l'intérieur. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas si simple. Pourquoi est-ce qu'il est si dur ? Bah parce que c'est un combat qui est long, ça tape fort, et bah du coup, ça va pas trop pardonner. Il y a des choses que vous pourrez encaisser, il y a des choses que vous ne pourrez pas encaisser. Et à partir du moment où il y a eu un certain nombre de morts dans le combat, le boss passe en ulti, et wipe la team, évidemment. Vous avez la possibilité de diminuer la jauge d'ulti en utilisant des taunts, si jamais, pensez-y. Alors, qu'est-ce qui fait que ce combat est difficile ? C'est que ce combat, en fait, il va se dérouler en trois phases, avec trois stratégies bien différentes, et il faut les connaître avant de se lancer. Lors de la première phase de combat, Farakel va assumer successivement les trois éléments. Ça, c'est assez nouveau, parce qu'habituellement dans les raids, les raids sont neutres, ils n'ont pas d'éléments, et du coup, c'est pas trop important vis-à-vis de nos teams. Là, ça va être important, il va falloir respecter ces trois éléments, parce que, justement, je vous ai dit que ça tapait fort, et si, pendant que Farakel est en phase feu, vous avez des monstres vents, ça va être difficile. Déjà, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts, et ensuite, quand vous allez vous faire toucher par quelque chose, ça va faire très très mal. Du coup, vous allez être amené, lors de ces trois phases, lors de cette phase élémentaire, à switcher d'éléments, les monstres de votre team, mais aussi vous-même, l'élément de votre invocateur. Lors de ces trois phases élémentaires, ces changements d'éléments, il va avoir des skills différents. Composition de la team, vous allez voir qu'au sein de votre groupe, vous êtes trois joueurs, chaque joueur a un invocateur chacun et trois monstres, il va falloir composer une team qui sera viable pour l'équipe. Typiquement, moi, je trouve que c'est très bien que chacun prenne minimum un healer. Le healer, très souvent, c'est Ariel. Ariel, maintenant, on a quand même avancé un petit peu depuis le début du jeu. C'est quand même le healer le plus costaud. Ça heal très fort, ça tanque très fort. Et pour le coup, même si lui, il est haut, pendant la phase vent, vous n'aurez pas besoin de le switcher parce qu'il est suffisamment tanky. Il n'y a pas de problème, il encaissera. Du coup, Ariel, le healer de préférence. Si vous n'avez pas Ariel, ce n'est pas grave, Chuchu fait très très bien l'affaire. Avec le petit avantage de Chuchu, vous verrez, de pouvoir cleanse, par exemple, les électro-kyotes, qui sont un dot, et de mettre une immunité qui vous empêchera de prendre les marques, les break-deafs que vous pose le boss. Donc, Chuchu, très très bien. Et ça, Chuchu, tout le monde. Ensuite, pour les Nuckers, alors là, c'est intéressant et c'est là qu'il va falloir changer. Les Nuckers ont souvent moins de points de vie, ils sont moins tanky. Et là, pour le coup, il ne faudrait pas qu'ils prennent une piche nette au mauvais moment et que vous le perdiez. Du coup, vous allez alterner en fonction des phases entre Argent, Césarion et Narin A. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire pour toute la team, mais c'est sûr que sur la phase Eau, s'il y a un ou deux argent parmi les trois invocateurs, c'est pas mal. Pour la phase Feu, une ou deux Narinas, c'est pas mal non plus, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Évidemment, le plus important, c'est surtout de ne pas être en faiblesse élémentaire. Ça, je ne vous le refais pas. Le Feu qui est fort sur le vent, le vent qui est fort sur l'eau, l'eau qui est fort sur le feu, bon, finalement, je vous l'ai refait. Mais ça, vous connaissez, il ne faut surtout pas se retrouver en faiblesse élémentaire. Par contre, si vous êtes neutre, ça passe aussi. Si en phase V, vous êtes avec votre argent, ça va très bien. Si en phase Eau, vous êtes avec Narina, c'est très bien. Mais ne soyez pas avec Césarion parce que là, pour le coup, ça risque d'être très dangereux pour lui. Deux derniers monstres, les monstres supports cette fois-ci. Il y a deux supports qui sont très utiles sur ce combat, c'est Bastet. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça tape fort et le shield, on est content de l'avoir. Donc, Bastet, très 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 sympathique. Le shield, le break attack et le buff attack, on valide. C'est alors pas obligé d'en avoir trois. Vous allez voir, de toute façon, encore une fois, vous êtes trois invocateurs. Avoir une Bastet pour les trois, ça va très bien. Mais en avoir une, c'est très confortable. Verdehyl, maintenant. Vous voyez qu'il y a Verdehyl qui est extrêmement bien placé. Bah oui, parce qu'en fait, ce boss, il a une énorme résistance aux critiques. Oui, oui, oui. Si vous y allez sans Verdehyl, vous verrez que vos monstres ne feront quasiment jamais de critiques. Pour diminuer la résistance aux critiques, il faut utiliser les monstres qui ont le debuff Crit Res Down. Et ce debuff Crit Res Down, il n'y a pas beaucoup de monstres qui le posent, comme vous pouvez le voir. Il y a des squelettes. Il y a Verdehyl, Zeratu et Chihua. Pas beaucoup de monstres qui posent ce Crit Res Down. Voilà, la plupart des gens ont Verdehyl parce qu'ils l'ont monté pour la trinité du DPS. Et du coup, un petit Verdehyl dans la team, c'est pareil. Un, deux. Bon, voilà, pas obligé d'en avoir trois. C'est un petit peu comme Bastet. Ce monstre support, si on en a un, ça suffit. Mais il faut honnêtement au moins qu'il y en ait un. Enfin, on peut éventuellement s'en passer. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire partir sur une autre stratégie de Nucker et partir sur des Nuckers qui n'utilisent pas le Tau Crit Dégas Crit. Et c'est donc, eh bien oui, les Archers Magiques. Vous les connaissez, elles viennent tout juste de débarquer. Elles ont une mécanique de points faibles. Elles tapent sur les points faibles et donc font de gros dégâts sans faire de Crit. Voilà. Donc, ça peut être une autre solution. Mais alors, dans ce cas-là, on change les DPS et ça va vraiment se faire avec que des invocateurs qui ont des Archers Magiques. C'est quand même un petit peu moins évident et facile à set-up comme team. Donc, le plus évident reste de partir classique avec des Nuckers classiques et donc de prendre un Verdéil dans la team qui va venir débuffer la résistance aux Critiques de Farakel. Verdéil, vous allez me dire, ah là là, oui, mais Mana, il est feu. Comment ça se passe quand il passe haut ? Eh ben, vous allez le ruiner tanky. Et puis voilà, votre Verdéil, il faut qu'il soit tanky. Et celui qui a Verdéil, il faudra qu'il fasse l'effort d'esquiver quelques AOE pour que son Verdéil ne meure pas. Mais très honnêtement, habituellement, c'est moi qui le fais dans la team et ça se passe plutôt pas mal. Vous allez me dire, ok, on est trois. On a mis une basse tête, on a mis un Verdéil. Il reste une place, deux monstres. Eh ben, écoutez, ça peut être un deuxième DPS. Pourquoi pas un argent ? Pourquoi pas, voilà. Vous mettez un DPS qui a l'avantage élémentaire, un DPS qui est neutre. Ça peut le faire aussi très bien. Ça peut être... Il y a plein d'autres supports excellents. On peut penser à Windy. On peut penser à... Enfin, voilà, il y en a plein. Il y a plein. Vous trouverez bien un petit monstre à mettre dans la dernière team. Et voilà, vous avez vos trois invocateurs, vos trois teams. Et là, je pense que vous êtes prêts à vous lancer dans Farakel. Par phase, je vais vous expliquer un petit peu les patterns et ce que vous devez faire et surtout ne pas faire lors de cette phase élémentaire. Lors de cette phase élémentaire, donc, trois éléments qui vont se succéder et qui n'ont pas les mêmes compétences et qui sont complètement aléatoires. Ça peut être feu au vent, mais ça peut être vent au feu ou au feu-vent, etc. Donc, du coup, il faut toujours se tenir prêt à switcher vite fait ses monstres et changer d'arme quand le boss change d'élément. Quand il est en feu, il y a une stratégie qui est commune dans cette phase élémentaire. C'est que dans la zone de combat, il y a vous, Farakel et trois piliers. Ces piliers sont eux-mêmes élémentaires. Vous avez un pilier feu, un pilier vent et un pilier eau. Et le but pour finir cette phase élémentaire, c'est de détruire ces trois piliers. Et pour ce faire, vous allez utiliser les skills de Farakel contre ces piliers pour qu'il les détruise. Et évidemment, à chaque fois, et c'est assez logique, on va utiliser l'avantage élémentaire de Farakel pour détruire le bon pilier. Typiquement, du coup, quand Farakel est feu, on va se servir de lui pour détruire le pilier vent. Quand Farakel est vent, on va s'en servir pour détruire le pilier eau. Et quand Farakel est eau, on va s'en servir pour détruire le pilier feu. Ça se passe comme ça, c'est simple. Par contre, attention, je vous mets en garde tout de suite, n'utilisez pas Farakel feu pour détruire le pilier feu. Si vous attaquez un pilier avec le mauvais élément, vous verrez que le pilier va s'ouvrir et envoyer une A ou E de dégâts sur toute la plateforme de combat. Ça fait très mal, ne faites pas ça. Lors de la phase feu, Farakel a plusieurs skills. L'un de ses premiers skills, c'est une charge. Une charge où il va laisser une traînée de feu derrière lui. Ça peut être deux ou trois chards successives. Il va laisser un chemin de feu derrière lui et ça pique. Du coup, pas très compliqué. On s'écarte, on le laisse passer. Quand il s'est arrêté, on tape dessus. Franchement, rien de compliqué. Deuxième compétence, il va charger avec sa lance face à lui sur une courte distance. Et là, il va vous appliquer Mark Break Def. Attention, ça, c'est un petit peu plus compliqué à éviter parce que souvent, on est au corps à corps contre lui. Et du coup, on se prend les premiers tics. Dans ces cas-là, un petit pas de côté, on se cleanse le Break Def, la Mark. Parce que ça pourrait risquer de nous faire mal si on reprend des coups derrière. Et ensuite, son attaque qui va servir contre le poteau quand il est en feu, c'est le laser. Je vous le rappelle, avec le phare à quel feu, on va attaquer le pilier vent. Et vous allez voir que le plus difficile lors de cette phase, ce n'est pas forcément d'esquiver le laser. Parce qu'au moment où il va l'utiliser contre un des trois invocateurs, vous allez avoir une grosse cible qui apparaît au-dessus de la tête. Et dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué. Vous avez juste à faire en sorte de vous déplacer en direction du pilier pour que Farakel, lorsqu'il envoie sa lance, sous forme d'un espèce de laser, vous ne faites pas toucher parce que vraiment ça one-shot, il y a une AOE qui apparaît au sol. Vous sortez de l'AOE et bam, il tape dans le pilier et ça fait perdre la moitié des points de vie du pilier. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place pour taper dans le pilier. La seule chose qui peut être compliquée, c'est les AOE de feu, les charges de feu. Et quand il a mis du feu un petit peu partout, on hésite parfois à traverser. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Des fois, contournez si vous avez le temps. Vous allez avoir quelques secondes pour vous placer au bon endroit. Et une fois que c'est fait, une fois que la AOE apparaît au sol, vous partez vite. À ce moment-là, il ne vous suivra plus pour viser. Il est fixé. Il envoie son laser de feu et il détruit la moitié des PV du pilier. Du coup, au minimum deux fois et le pilier est tombé. Cette phase feu, elle n'est vraiment pas compliquée. Deuxième phase, la phase O. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Entre-temps, on a changé nos monstres pour, encore une fois, ne pas avoir de faiblesse élémentaire. Et on a switché avec des armes ventes. Attention quand même, parce que je vous ai dit qu'il fallait détruire le pilier pour switcher de phase. Oui, mais pas que. C'est vrai qu'il y a aussi une deuxième condition. C'est d'avoir fait 20% de dégâts au PV du boss. Chaque phase élémentaire, eau, feu, vent, va durer 20%. Ce qui fait qu'à la fin des trois phases élémentaires, normalement, vous devriez avoir tombé 60% des PV du boss. Quick mat. Vous avez détruit le pilier de vent grâce au phare à quel feu. Vous lui avez retiré ses 20% de PV. On passe à la deuxième phase. Et disons cette fois-ci que c'est la route. Il est passé en eau. Vous avez donc switché. Et cette fois-ci, vous allez vous en servir pour détruire le pilier de feu. Il va utiliser d'autres skills. Il a un premier skill qui est les pieds mouillés. Voilà, c'est ce qu'on appelle les pieds mouillés. Il va faire apparaître trois zones autour de lui. Une zone proche, une zone médiane et une zone éloignée. Vous allez avoir ces ronds rouges qui vont apparaître au sol pour signaler l'apparition et l'ordre surtout d'apparition des AOE de dégâts. Il fait apparaître les trois zones de façon complètement aléatoire. Et là, vous allez pouvoir, si vous le voulez, bouger d'une zone à l'autre au moment où il fait ses AOE pour ne pas prendre les dégâts. Alors, je dis pouvoir si vous le voulez parce qu'en soi, ces zones ne font pas énormément de dégâts. Et c'est tout à fait encaissable. Ça fait partie des skills de phare à quel que vous pouvez encaisser parce que ça ne fait pas si mal que ça. Et donc, l'une des stratégies qui est couramment utilisée, c'est qu'on reste tous au corps à corps, bien proche de lui. Comme ça, on ne va prendre qu'une seule AOE. Tout le monde va prendre une AOE, mais on ne va en prendre finalement qu'une seule. Plutôt que parfois essayer de passer d'une zone à l'autre, se rater, en prendre une, finalement en prendre une deuxième. Bon, c'est un petit peu moins worse. Donc du coup, ça c'est une stratégie que moi j'aime bien utiliser. Je reste au cac, j'en prends une, je me soigne et voilà. Le petit désavantage de ça, c'est que ces AOE soignent le boss. Mais le DPS, vous verrez, est rarement finalement un problème dans ce combat. Un deuxième skill qu'il utilise quand il est sous forme O, c'est un bouclier. Il y a deux types de boucliers, un bouclier haut, un bouclier bleu ou un bouclier rouge. Attention, quand il est en bouclier rouge, vous ne devez surtout pas attaquer avec votre invocateur. Si vous lancez des spells avec votre invocateur, vous allez déclencher une AOE de dégâts en tapant dans ce shield rouge. Donc surtout, surtout, quand il est rouge, vous ne tapez pas. Souvent, on fait un petit mouvement vers l'arrière pour arrêter les attaques de notre invocateur. On essaie d'interrompre et on n'y touche pas. Ça dure quelques secondes, vous allez voir le boss d'ailleurs. Soit vous avez déclenché une AOE et bam, vous avez pris des dégâts. Soit vous ne le touchez pas et c'est assez marrant parce qu'il baisse la tête tout déçu. Ça, c'était le bouclier rouge. Le bouclier bleu, là par contre, il faut taper et il faut taper fort. Vous allez avoir une barre de chargement et il faut envoyer un certain nombre de skills justement dans ce shield bleu pour le casser avant la fin et avant de se prendre une AOE également. Donc voilà, ces deux shields, rouge, on ne touche pas, bleu, on y va. Très fort, on envoie des skills pour casser ce bouclier libre. Ça peut être tricky parce que très honnêtement, il y a des moments où on n'est pas forcément attentif, on regarde autre chose, on fait attention aux AOE, aux points de vie de ces monstres, etc. On peut assez facilement passer à côté. Restez vigilants, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Restez vigilants, concentrés, regardez bien. Bleu, on y va. Rouge, on ne touche pas. Et normalement, ça devrait bien se passer. Le skill qu'on va utiliser cette fois-ci pour détruire le pilier de feu, c'est le skill que j'appelle le petit pipi. C'est qu'il va poser sur un ou deux joueurs des petites flaques d'eau. Il va les jeter comme ça, on va voir deux petites flaques. Des fois, ça tombe, les deux tombent sur le même invocateur, mais des fois, ça peut être sur deux invocateurs différents. Et dans ce cas-là, vous allez voir sur votre personnage une petite bulle bleue, une petite flaque bleue sur votre personnage. Dans ce cas-là, déplacez-vous jusqu'au poteau. Ça va durer quelques secondes, donc dépêchez-vous, hein. Il ne faut pas perdre de temps. Vous vous déplacez jusqu'au poteau. Si vous êtes seul, bon, c'est assez facile. Vous vous mettez juste contre le pilier. Si vous êtes deux, mettez-vous de part et d'autre du pilier pour ne pas vous prendre les AOE. Puisque au bout d'un certain temps, cette flaque d'eau va tomber au sol, comme si vous aviez fait un petit pipi contre le pilier. Et cette flaque tombe au sol et va faire des dégâts en AOE. Donc, ne restez pas. Quand vous voyez la flaque qui disparaît de votre invocateur, c'est le moment de bouger. Ne bougez pas avant, mais ne bougez pas après non plus. Quand vous voyez cette flaque disparaître de votre invocateur, elle tombe au sol et vous partez. Et les dégâts AOE de la flaque vont endommager le pilier. Et vous aussi, et vos monstres, si vous restez dedans. Donc, ne restez pas. Là, ça va être un petit peu plus long que la phase feu parce qu'il va falloir 5 flaques pour détruire le pilier. Donc, soyez bien attentifs, évidemment. Et continuez de le DPS en permanence. On continue avec notre Verdéhyl de balancer des petits skill 1 pour réduire la résistance crit du boss. On lui fait des dégâts. On le travaille. On le descend de 20%. Et une fois que le pilier tombe, boum ! On passe à la troisième phase élémentaire qui est, cette fois-ci, la phase vent. Lors de la phase vent, pareil, on switch, on passe sur nos monstres feu, on passe sur notre arme feu et on reprend le DPS, des skill 1 de Verdéhyl pour diminuer la résistance au crit. Et on tape, on tape, on tape. Lors de cette phase, il va utiliser à nouveau plusieurs compétences. L'une de ses premières compétences, ce sont des petites tornades. Il va, vous allez voir, apparaître au sort des petites zones rondes. Ce sont des petites tornades qui vont envoyer vos monstres en l'air et vous-même aussi. et, du coup, vous faire perdre le contrôle de votre personnage et de vos monstres pendant quelques secondes et qui vont vous faire des dégâts. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas confortable de ne pas pouvoir balancer des dégâts ou des heals pendant un moment. Donc, du coup, soyez attentifs, ce n'est pas très compliqué. Une zone au sol, on en sort, la tornade passe et on reprend le DPS. Ça, ce n'est vraiment pas très compliqué. Par contre, les grosses tornades, elles vont être bien plus embêtantes. Il va faire apparaître deux énormes tornades. Elles font d'énormes dégâts et elles vont suivre le joueur qui en est le plus proche. Du coup, souvent, ce qu'on fait, c'est que l'un des joueurs va venir prendre l'aggro de ces tornades. Il va s'en approcher pour prendre l'aggro. Elles vont le suivre et il va aller kite à l'autre bout de la plateforme de combat pendant que les deux autres continuent de taper sur le boss. Bougez très, très vite. Ces deux tornades font d'énormes dégâts. Elles restent plusieurs secondes sur la plateforme de combat et ça peut être clairement une raison de wipe. Donc, faites très attention à ces grosses tornades. Les petites tornades, ce n'est pas difficile. Un petit pas de côté, c'est bon. Les grosses tornades, il faut vraiment faire très attention, les esquiver, que quelqu'un les kite à l'autre bout de la plateforme et on continue de gérer le boss. La technique qu'il va utiliser cette fois-ci pour détruire le pilier d'eau, c'est un orage. Voilà, c'est un orage qui va suivre les trois invocateurs. À ce moment-là, il se téléporte au milieu de la plateforme de combat et il fait jaillir un orage au-dessus de nous et cet orage va frapper avec la foudre régulièrement, toutes les secondes à peu près. Du coup, il faut toujours se déplacer. Ne restez pas statique parce que si vous restez statique, vous allez vous prendre de la foudre et ça fait très, 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 très mal. On se déplace en permanence, on court, on court, on court et vous allez voir la foudre tomber là où vous étiez une seconde avant. On se sert de ce skill pour détruire le pilier. Dans ce cas-là, il suffit que l'un d'entre vous, pas deux, bien un des trois invocateurs tourne autour du pilier en gérant bien la zone de la foudre. Attention, de ne pas se foudroyer soi-même, mais vous tournez autour du pilier et la foudre va venir détruire le pilier. Une séance d'orage ne suffira pas, il en faudra deux. Il faudra deux orages pour détruire complètement un pilier. Même si vous êtes pixel perfect, il manquera, vous allez voir, un petit pixel de vie au pilier, c'est fait exprès. Il faut vraiment gérer deux orages pour détruire le pilier d'eau avec le farakal devant. Encore une fois, attention, parce que là, pour le coup, c'est assez facile avec cette zone d'orage de venir taper dans les autres piliers. Si vous n'êtes pas en phase vent au moment du dernier pilier, attention de ne pas toucher les piliers de feu et les piliers de vent avec cet orage, parce que dans ce cas, la conne, je vous l'ai dit, le pilier s'ouvre, c'est la OE et ça peut faire très très mal. Donc, vigilance. Une fois que vous avez donc tombé à nouveau 20% de PV et le pilier vent, cette phase élémentaire est terminée. Le boss a perdu 60% de ses PV, les trois piliers sont détruits. On passe donc à la deuxième phase de ce combat, phase qu'on appelle aussi interface, c'est le moment des ZAD. Il y a trois plateformes et un monstre va apparaître sur chacune de ces plateformes. Il y a une ondine haut, Mikené, il y a un ifrit feu, Thésarion et il y a un sylphe, vent, Chimitaï. Ils sont, évidemment, respectivement, en face du pilier du même élément. En face du pilier feu, Thésarion, en face du pilier vent, Chimitaï, en face du pilier d'eau, Mikené. Et chacun des invocateurs va aller vers un de ses ZAD pour le tuer. C'est vraiment pas compliqué, juste, préparez-vous avant, switchez deux monstres, switchez d'armes, encore une fois, en fonction de l'AD que vous avez décidé de gérer. Si vous manquez de DPS dans un certain élément, faites plutôt en sorte d'aller gérer l'un des autres, assez logiquement. Mais normalement, cette phase ne pose pas vraiment de problème. La seule qui pourrait poser problème, c'est Mikené, parce que cette petite maligne se pose une préservation de l'âme qui fait que si vous la tuez avec ce buff, elle va revenir à la vie. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, on fait en sorte d'envoyer souvent le joueur qui a un stripper ou qui est une Orbia et qui va pouvoir du coup striper ce buff de préservation de l'âme pour tuer cette Hade d'eau. Voilà. Une fois que les trois Hades sont tombées, on passe en troisième phase. Attention, si à la fin du compte à rebours, vous n'avez pas tué les trois Hades, eh bien, vous ferez moins de dégâts sur le boss en dernière phase. Et ça, ça veut souvent dire wipe. Mais, très honnêtement, c'est extrêmement rare. ça a dû nous arriver une fois sur tous les runs que j'ai fait. Ça m'est arrivé une fois où on n'avait pas réussi à tuer Mickey Né. Et bon, le run, c'est soldé par un échec. Mais, c'est quand même assez rare de ne pas réussir à passer cette phase, cette interface de mini-boss. C'est vraiment très facile à gérer normalement. Et, enfin, on passe à la dernière phase. Il ne reste plus que 40% de vie au boss. Et cette fois-ci, il reprend sa forme neutre. Plus d'éléments, il est neutre. Et, à ce moment-là, il va réutiliser des techniques qu'il avait lors de la phase élémentaire. Pas toutes, mais certaines. Entre autres, il va utiliser les pieds mouillés, comme je vous l'ai dit, en phase O, avec ses AOE au sol. Soit vous pouvez essayer de les esquiver si vous êtes un vrai ninja. Soit sinon, bon, faites la technique feignant comme moi. Vous venez au corps à corps, vous n'en prenez qu'une. Ça va lui soigner un petit peu des dégâts. Mais bon, on est là pour le taper. et ça va bien se passer. Il va utiliser aussi le laser de sa phase feu. Très attention, quand vous avez la cible au-dessus de vous, éloignez-vous un petit peu de vos amis et de vos combats. Faites en sorte de ne pas placer vos collègues et leurs monstres dans la zone du laser. Parce qu'à ce moment-là, c'est clairement le one shot. Il va aussi utiliser la technique des petites tornades. Pas les grosses, mais les petites. Là, c'est pareil. On fait un petit pas de côté, on esquive les tornades et on retourne au DPS. Sinon, cette phase-là est neutre. Donc, en termes de DPS, c'est classique. On sort argent ou Sanarina, ce que vous voulez. Votre gros nucker PVE, c'est son moment. On continue avec les heals de Ariel, avec les shields de Bastet et surtout avec la réduction de crit res du verde heal. Ça, c'est primordial. c'est vrai que le joueur qui joue verde heal le garde tout le temps en soul link et il spam littéralement les skill 1. Faut pas hésiter d'ailleurs à utiliser l'ulti de verde heal qui va lui permettre de spammer les skill 1 à 1 de mana pour vraiment monter le break résistance aux critiques au maximum, les 10 debuffs pour que tous les autres joueurs puissent faire des critiques et le tuer plus rapidement. Ça peut être une phase un petit peu complexe quand les phases d'avant ne se sont pas très bien passées, qu'on a perdu des monstres, etc. Mais normalement, voilà, si les phases d'avant ont été bien gérées, que vous n'avez perdu personne, que vous arrivez sur le boss en pleine forme avec tous vos monstres et prêt, très honnêtement, cette phase n'est pas très compliquée. Ce qui peut vous tuer, c'est aussi les phases... Ah oui, il va utiliser aussi les shields de haut. Attention à ça, encore une fois, le shield bleu, on tape, le shield rouge, on ne tape pas. Mais voilà, là aussi, ça peut faire des dégâts à eux et donc ça peut peut-être wipe le groupe. Donc faites attention à ça. Mais normalement, si vous gérez bien, il n'y a pas de problème. Il va aussi faire cette attaque à la lance qu'il faisait sous forme feu où il va avancer en tapant avec sa lance face à lui, mettre des breakdF, mettre des marques. Dans ces cas-là, on s'écarte pour ne pas prendre trop de debuff, on se cleanse et on continue le DPS. et normalement, vous allez le DPS jusqu'à ce que mort s'en suive et ça devrait bien se passer. Ce combat n'est pas évident, évident, mais normalement, si vous appliquez tous les petits tips que je vous ai donnés, vous devriez vous en sortir. Si vos Nuckers, qui sont les monstres les plus fragiles de votre box, ont tendance à mourir, vous pouvez aussi envisager de leur mettre une rune, point de vie. Le DPS ne sera absolument pas important lors de la première phase parce que de toute façon, vous serez limité à 20% par pilier. Donc en soi, le DPS n'est pas important. On fait 20%, 20%, 20%, 20%. Voilà. Ça sera de toute façon un combat long, ne serait-ce que par cette mécanique qui vous force à ne faire finalement que 20%. Et très souvent, c'est plutôt la destruction du pilier qui prendra plus de temps que de baisser les PV du boss de 20%. Donc voilà. Là, du coup, le DPS n'étant pas primordial, vous pouvez envisager de mettre une rune HP sur vos Nuckers pour éviter qu'ils meurent si jamais ils prennent une A ou E mal placée. Voilà ! Eh bien écoutez les amis, je vous ai tout expliqué, tous les skills en détail et les petits tips qui devraient vous permettre de passer ce pharaquel. Alors maintenant, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve in game. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...